Ah, les poils incarnés, je ne veux plus en attendre parler en 2024. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. On ne va plus repartir sur la définition. Ok, d'accord, j'ai compris. Les poils incarnés sont des poils qui se retrouvent coincés à l'intérieur et se développent au calama. Parce que tu n'en avais rien à foutre, jusqu'à ce que tu t'en rends compte que t'as fait une énorme bêtise en ne faisant pas les bonnes méthodes de soins, c'est bon. Ou je rajoute un peu, les poils sous l'épiderme sont détectés comme des corps étrangers, d'où des inflammations et réactions. Attention, si t'as une peau noire, ton cas est grave. Parce que les poils des noirs poussent en spirale, ce qui augmente le risque des poils incarnés. La peau noire possède beaucoup de mélanine, est-ce que tu vois où je veux en venir ? Inflammation plus mélanine égale ça. Pour réduire les poils incarnés, ainsi que les tâches qui l'accompagnent, voici ce que vous devez faire. 1. Si vous avez déjà les poils incarnés, allez dans un institut de beauté les faire retirer, puis intégrer dans votre routine les AHA, BHA. Vous pouvez le faire à la maison si vous avez l'esprit technique et du détail. 2. Si tu aimes te raser à zéro, fais-le dans le sens du poil. Un soin après rasage apaisant, juste après. 3. Intègre les AHA, BHA pour raffiner les pores et prévenir une potentielle pigmentation. 3. Si tu le peux, évite de te raser ou de t'épiler jusqu'à la moelle osseuse. Laisse quelques millimètres de poils dehors. Et c'est ce que moi-même je fais. J'ai une peau noire barbue et je sais ce que je dis. Utilise les tondeuses avec réglage pour une coupe à niveau. Respectez ce que je dis et vous allez me remercier plus tard. Vous devez aussi faire la différence entre les boutons ordinaires et celui des poils incarnés.